Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer la vidéo qui est une vidéo en physique sur le thème numéro 1 organisation et transformation de la matière et plus précisément sur les températures de changement d'état parce qu'effectivement la matière qui nous entoure comme l'huile, le méthanol, l'acide sulférique ne chauffe pas l'état à la même température Bon, alors lors d'une augmentation ou d'une diminution de la température extérieure on peut observer justement un changement d'état de la matière ou de l'échantillon de matière Dans ce cas là, on mesure ce qu'on appelle la température Le symbole se note grand T L'instrument de mesure est le thermomètre et les unités utilisées au laboratoire sont le degré de 7 Bon, là c'était un petit rappel sur la vidéo précédente Bon, alors lors d'une fusion ou d'une vaporisation la matière ou l'échantillon de matière va recevoir de l'énergie provenant de l'extérieur et à l'inverse, lors d'une solidification ou d'une liquéfaction l'échantillon va céder de l'énergie à l'extérieur Bon, on peut d'ailleurs suivre les variations de la température en fonction du temps Ok ? Donc là, première courbe que tu vois à ta gauche nous avons les variations de la température pendant la solidification de l'eau Deuxième cas, on voit les variations de la température pendant la solidification de l'eau salée Alors, dans le premier cas, on peut constater que la valeur de la température reste constante tant que l'on observe simultanément le corps pur dans les deux états Ok ? Et la valeur de la température du changement d'état dans le corps pur est caractéristique du corps pur Ok ? Elle permet justement de l'identifier Et d'ailleurs, comme tu pourras remarquer Ce corps pur, qui est l'eau, possède un palier alors que dans la deuxième courbe le corps pur, enfin le mélange plutôt qui est l'eau salée ne possède pas de corps pur Ok ? Donc, deuxième cas Justement, on peut constater que la courbe de solidification de la mélange ne présente généralement pas de palier comme je viens de le dire tout à l'heure Donc la température n'est pas constante lors du changement d'état Alors que là, quand la courbe notre courbe ici possède un palier Et bien justement, la température reste constante Donc, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo Alors si tu as aimé l'aimer, n'hésite pas à liker à commenter et surtout, abonne-toi pour l'enquête de tes futures vidéos Alors oui, avant que la vidéo se termine réellement du mois Tu savais bien que j'aime bien faire une petite parenthèse Blabla Surtout, si vraiment tu le peux abonne-toi à la chaîne d'André Ok ? Vraiment, ça pourrait le soutenir Je sais que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos Mais vraiment, abonne-toi à la chaîne d'André Force à toi, ok ? Abonne-toi à la chaîne Je pense que ça l'encouragerait vraiment à faire plus de vidéos Ok ? Il y en a fait 3 Mais vas-y, abonne-toi vraiment Ça peut l'encourager Et puis même, voilà Et puis voilà, maintenant vous pouvez le faire directement depuis ma chaîne Je vous ai montré dans une vidéo Alors bon Vraiment, abonne-toi Vraiment si tu peux Abonne-toi à la chaîne d'André Ça l'aiderait Et puis voilà Et puis c'est toujours mieux de soutenir plutôt que de ne pas le faire Ok ? Bon, voilà